Salut Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire de Thaurox en empire mortel. On a un plan pour Ultuan. On va voir à quel point on en est capable de raser avec le moins de tours possible cette zone. Je voudrais m'en occuper très rapidement. Je vois qu'il y a l'épée de Kayn. C'est vrai que l'épée de Kayn, si Thaurox la croise, ça me fait chier parce que j'aime bien sa petite hache runique aussi. Mais bon, c'est vrai que j'ai trois points mais je sais pas où les dépenser. Je crois qu'on hésitait avec les Gorgones. Je peux encore avoir plus de déplacements. En plus de gagner plus d'argent. Ou alors de mettre 1.1 pour gagner encore 12 de défense sachant qu'il est déjà à 64. Le monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne ferai pas. Donc, exoat les morts. Je ne sais pas quand ça va s'activer cette bataille. La chute de l'homme. Et puis de toute façon, il faut que je remporte encore 100 batailles au total et enregistrer au moins 500 marques. Pour l'instant, j'en suis encore loin en vrai. Et bien c'est pas grave. De toute façon, nous on va sur Ultuan. On va aller sur la lustrie. On va faire des armées différentes. On va s'adapter à nos ennemis. Important. S'adapter à nos ennemis. Première chose, on va aller ici du coup. Lui va simplement raser ici pour gagner des points pour le rituel. Et on va déjà pouvoir l'activer tranquillement. Il manque une unité dans son armée. Je ne sais pas trop laquelle. Évidemment. On rase. On se cache. On regarde ce qu'on peut augmenter. Ça, ça nous permet de recruter un chef. Ombed. Pourquoi pas ? Mais là, ça serait surtout... Ouais, les vents de magie. On a quand même mal à gore. Alors, quelle unité il te manque au final ? Un sigore encore ? Un petit sigore, ouais. Ça serait pas mal. Pour l'instant, il a combien de croissance ? On est à 6. Dans 2 tours, on a 7. On va patienter. Comme ça, on pourra recruter un autre sigore. On augmentera ici. Alors, c'est vrai qu'ici, je pourrais dépenser d'ailleurs. Mais c'est encore plus important de baisser ce truc-là. Salut, Capac ! Je pourrais obtenir Kazrak, mais pour l'instant, je ne peux pas l'acheter. J'ai 1500. Je pourrais faire une pierre de hard niveau 4. Ça serait pas mal. Ça, ça serait pour le nouveau seigneur. Ok. Pour 1500, 1000, ouais. Bon, les objets, j'ai bien envie de débloquer bientôt la bannière de folie. Ça va venir, parce qu'on m'a dit, on a un effet à la machine Mortis. On va spoil. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait une, mais dans tous les cas, bientôt, bientôt. J'en ai 3, j'en ai droit à 1. Je crois pas qu'ils sont anti-larges, lui. Par contre, il va nous falloir des Gorgones. Bientôt, contre les Hommes-Lézards, il faut des Gorgones aussi. Il faut des bêtes qui découpent des bêtes. On va payer ça, tiens. Voilà. Comme ça, bam, on augmente toutes. Alors, il n'y a pas moyen de l'activer ici. Du coup, j'ai des zones de sang qui foutent la merde, mais bon. Pour moi, il faut encore un tout petit peu modifier, en vrai. Ça serait pas mal. Parce que c'est pas encore tout à fait au point, j'ai l'impression. On les augmente toutes, ça nous coûte pas de fric, de toute façon. Donc, autant le faire. Ok. Lui, il est bon. Bon, il a une armée de merde. Il s'est fait arnaquer par Malagore. Pauvre Fodar, alors que le mec est quand même niveau 22. Il représente. Il s'est fait piquer au calme cette armée. Il se dit qu'il se retrouve un peu comme un con avec ça. Il est un peu dégoûté. Oula, je dois avoir un déplacement en plus, moi. Ouais, deux tours. Je me dis, faire ça, être capable de raser le truc, ouais. Au pire, il va accompagner Malagore. Pour l'instant. Ça fait un chamane en plus. Je n'ai pas envie de recruter. Je n'ai clairement pas envie de recruter. Comment ça se fait que je suis à 1 sur 3 ? Alors qu'il y en a bien deux ici. On a toujours notre couple Marguerite et Raymond. D'ailleurs, on n'a toujours pas donné Marguerite 3. Parce qu'on a Raymond le sanguinaire. Il nous faudrait Marguerite. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Ici, on s'est adapté. On a fait pas mal de minots anti-larges. Des boucliers, ça va être nécessaire. Les chiens, on va essayer de les augmenter. S'ils nous déplaisent, bah... On prendra des minots et puis c'est tout. Ici, je ne veux pas mettre de points. Là, oui, bien sûr. Pour l'autre aussi. Donc il sera sur char. Il va accompagner les chars Razorgore. Quoique. Peut-être que finalement, Malagore, il n'y aura que des centigores. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Recrute les centigores. On va se permettre. Centigores armes lourdes et centigores tout court. Ouais, mais on va peut-être chercher que des armes lourdes en vrai. Pour l'instant, on va débloquer ça. Qui serait le plus adapté ? Parce que eux... Eux, ils sont plutôt anti-infanterie. Mais c'est vrai qu'ils foutent des AOE de malades. Il y a une régène, il y a des géants. Je pense que Morgur va aller avec Thorox. Mais alors du coup, ça voudrait dire que Malagore... Il faudrait qu'il s'adapte... Malagore qui doit s'adapter du coup... De Sigore, de Gorgon... Malagore... Euuuh... Merci mon cerveau. Je viens d'avoir une information flash. Euuuh... Il y en a peut-être un prochain qui va s'appeler Zola. A votre avis, pourquoi ? Putain, je viens d'avoir une connexion neuronale. De la connerie. GG Flo. Putain, des fois le cerveau... Je jure, des fois t'es en mode, tu parles... Et des fois... T'as un truc dans ta tête pendant que tu parles... Qui vient... Qui rajoute un truc par-dessus... Et toi t'es en mode... Putain, t'es con. Mon subcaution... J'ai... J'ai une petite discussion avec lui rapide... Oh le con... Vas-y... Non mais n'importe quoi... Ah la la... Ah la la... Ah la la la... Allez, on va gagner un petit niveau... Alors je sais pas si l'autre a attaqué... Non... Il a même peut-être décidé de lui faire la paix... Mais là pour l'instant c'est encore tranquille... Là on est... Il va tout doucement vous voyez... On démarre, on démarre... C'est quand on va aller là-bas qu'on va déclencher... La vitesse... Alors ouais... D'ailleurs ce que je disais... C'est que pour moi ici... Ça devrait s'améliorer au niveau des pierres... Parce qu'une pierre si t'arrives pas à lancer... De... De rituel... C'est quand même la merde... Faut se le dire... Et là par exemple j'ai été obligé de la prendre... Parce que la campagne bug... On est obligé de posséder les villes finalement... Pour valider... Actuellement... Raser ne marche pas... Ou alors faudrait peut-être que ça soit un sol de sang... Pour que ça marche... Je sais pas... Mais dans tous les cas... J'avais rasé ça ne fonctionnait pas... Donc j'ai été obligé de la capturer... Et quand je l'ai capturé ça m'a cassé... Pour moi en vrai... Ça devrait pas déverrouiller les autres sols de sang... En gros quand t'as deux pierres qui se... Qui se confrontent avec une région verrouillée... Pour moi quand... Par exemple quand j'ai posé celle-ci... Ça c'était verrouillé... Quand j'ai posé celle-ci... Par exemple... Claire 40 pour moi devrait pas être déverrouillée... Ça devrait pas se dire... Ah bah t'as une chance de la recapturer pendant que... Je valide ici... Non... Et... Quand on capture... On devrait... Alors peut-être après un certain nombre de tours... Avoir l'occasion quand même de verrouiller la zone... Parce que là... Actuellement ici... Bah c'est... Je suis dans la merde... Enfin... Je suis dans la merde... Je ne peux rien faire... Du coup toutes ces zones là sont capturables... Même s'il y a ma pierre... Parce que... J'ai dû la poser à cause du bug... Voilà voilà... Vous voyez du coup... Ici c'était plus ou moins pareil... Parce que j'en avais posé une pierre là-bas... Et finalement elle était pas bonne... Donc ça a lâché toutes les zones de sang... Mais là encore... Ça se comprend... Mais si je pouvais en poser une par exemple ici... Et commencer petite... Attendre que... On m'autorise à verrouiller... Bah je le ferais bien... Clairement... Allez... On termine le monsieur... A tous les coups... Non non... Momo elle est plus là... Momo... Momo morte... C'est... C'est elle... Ou lui... Ou je ne sais qui... Allo ? Ah... Ok... Normalement je ne peux plus récolter de pierre... Donc je vais pouvoir activer le rituel... Et finalement verrouiller cette zone... Je vérifie quand même... 0, 0, 0, 0 partout... Accomplir le rituel... Boum ! Ce sont maintenant des zones de sang... Alors... Nos amis vont revenir en arrière... On voulait peut-être un autre chaman avec lui aussi... Comme ça plus de magie... Ce serait pas mal... Chance de succès d'embuscade toujours... Très très intéressant avec eux... C'est leur puissance... Durée d'effet... Est-ce que finalement... Lui il est meilleur avec ce truc ? Non... Mais c'est vrai qu'on a hâte d'avoir la cape du corbeau... Enfin de corbeau... Donc on va augmenter les chances... D'embuscade... Pour moi Morgur... Ouais... Il doit aller par là... Pour moi Morgur... Il est très très fort en siège au final... Et ça c'est... C'est un des atouts que je veux sur Ultuant... Parce qu'il fout la merde... Avec ses trucs... Mais... Par exemple... Ces arpi... Ça va crever ça... Ça ça va crever... Il va y avoir des dragons... Des phénix arcadiques... Ça c'est des amuse gueule quoi... C'est la péricume... Parce que Huxov... J'ai été obligé... Parce que ça me validait pas l'objectif... Ici... Pour avoir les objectifs... Je dois tout les posséder finalement... Du coup... J'ai une pierre sur chaque... Chaque ville qu'on me demande... Et ça me valide finalement l'objectif... Avant je pouvais pas... Ils vont peut-être le corriger dans pas longtemps... Mais... Allez... Donc du coup tout ça c'est fait... Après là c'est vrai qu'on va taper un peu sur du Marcus... Ouais non je pense qu'il faut quand même deux seigneurs légendaires... Et là faut que je sois vraiment préparé quand même... J'ai 626 déjà... Je pense qu'il me faut... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On va voir au prochain tour... Je vais faire une réunion d'armée là... Je vais faire une petite réunion d'armée là... Ah merde... J'avais pas vu qu'il était en tunnel... Parce que... Faut vraiment que je vois... Qui j'envoie sur un côté... Ou sur l'autre... Parce que Itza va pas rigoler non plus... Itza c'est pas une ville de merde... Y'a beaucoup de monstres... Faut que j'arrête avec Torox de regarder... J'en veux... Je veux pas savoir pour l'instant... Ok bah toi de toute façon t'es amené juste à voyager pour l'instant... Euh... Finalement... Torox est quand même le meilleur face aux hommes... Enfin aux hommes lézards quoi... Il a du Père Sarmure... Il en a un anti-large encore là... Il en a 3 anti-larges... Plus les deux Gorgon... Et j'aimerais bien que Torox... Il s'y rase Ultuan... Ceci va quand même être efficace sur Ultuan... Mais du coup il me faut un seigneur... Qu'il soit fort... Pour aller taper justement sur de l'homme lézard... Là y'a un camp ogre... Un camp ogre paumé... Alors pour l'instant vous voyez on a ça... Si je veux je vais là-bas j'en débloque d'autres... Lui il serait hyper fort face aux gardes phénix et tout... Sur les portes... Il serait vraiment fort hein... Avec ça on a eux là les 3... Poufons... Euh... Les deux archers dans l'armée de Malagore... Non pas spécialement... Le truc c'est que je voulais les garder parce que je boostais les Sigors... C'est quoi ? Oul... Oh... Oh... Comment je vais faire ? Combien déjà pour avoir le campement ? 10% je voulais les garder parce qu'ils ont une puissance augmentée parce que j'augmente en fait j'augmente les h2g bientôt et je voulais essayer du coup d'en garder 2 le truc c'est que du coup j'ai pas d'anti large correct je sais pas si lui il est capable de recruter non visiblement non ça j'ai pas besoin avec lui lui par contre il va en avoir besoin est ce que je prends pas encore deux autres anti large les besti gore là vont coûter cher maintenant j'en ai le droit à six au total ils sont tous dans la même armée ce qui est bien avec malagore c'est que du coup ils volent donc face aux hommes lézards c'est pas mal parce y'a pas trop de truc dangereux je préfère face aux hommes lézard parce qu'on va peut-être rencontrer les pteradons ce genre de choses ou le coit mais c'est pas non plus côté hôtel t'as pas envie de croiser t'as pas envie de jouer avec malagore parce que malagore ils volent si tout d'un coup les phénix et les dragons ils se mettent à le poursuivre on va juste l'entendre crier sur toute la carte à l'aide c'est pas le but du coup en fait lui finalement je vais vraiment l'adapter genre son plan c'est 3 2 gorgon 2 gorgon bientôt accompagné par lui ah mais le truc c'est que voilà il me faut un autre homme bête parce que l'homme bête du coup va plus avec lui il va carrément plus il ne va carrément plus et bah c'est pas grave parce que je peux en avoir un niveau 16 pour les minotaurs ok oui 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 un petit niveau 16 plus 10% pour les minotaurs je débloque au moins 4 minotaurs alors ça ferait quoi avec malagore comme armée ça ferait genre 2 cigores 2 gorgones ouais mais du coup l'armée de tir c'est pas lui alors t'as presque envie de lui reprendre l'armée en fait ça va être un peu plus long concrètement ça va être un peu plus long parce que je vais aller débloquer petit à petit des gorgones pour lui des géants pour lui enfin des cigores lui il est déjà pas mal amélioré lui il commence vraiment à voir tout ça en fait lui il a été chercher les traits on va reprendre l'armée et on va refaire une armée au départ sinon on va pas y arriver tiens tiens tu vas reprendre ton truc là euh non bah non pas tout c'est pas grave je reprendrais les tu vois avec eux c'est 32 lui actuellement c'est ça et donc là du coup avec lui je vais justement en fait je vais me consacrer pour lui et pendant ce temps là eux vont vraiment avancer c'est ça on va faire ça donc là lui et lui leur seul but c'est de passer de l'autre côté alors il a des un gore c'est pas la folie c'est vrai qu'on préfère quand même euh on préfère la hard de gore quand même hein parce qu'on a clairement plus d'attaque en mêlée on a une meilleure vitesse on a un peu moins de défense en mêlée et encore encore là je regarde sur celui qui est plutôt all-in alors que la version euh comme ça elle est clairement meilleure en défense mêlée euh tout ça ça devrait mourir enfin ça devrait pas être utilisé là pour aller sur le tuant les chiens vont être pas mal quand même pour aller chercher euh les petits tireurs surtout si on les augmente bien j'aime bien sa compo d'armée mais tout ça en fait ça devrait se transformer en gore pour l'instant euh 3 et 2 ça fait du coup ok ah non non là je peux en recruter 3 là je peux en recruter 4 on est à 7 là j'en ai 6 on est pas si mal ok on va considérer que son armée lui elle est terminée et qu'elle va avec lui et ces deux là bah vont commencer à se faire et lui va va venir aider hein simplement il a une mobilité euh avec son armée donc euh une armée de soutien avec un minotaure énervé un deuxième minotaure et et le reste euh et là Malagore lui doit se faire son armée en fait et je vais lui faire une armée très adaptée aux hommes lézards ok et là on va pouvoir y aller non je veux pas te mettre de point j'arrive pas à me décider ok C'est l'Ulmire merci beaucoup mot de passe pour ton follow bienvenue donc on va prendre du gorgon du minot anti large et faudrait du bestigore quand même parce que c'est agressif perce armure ça peut aller même titiller les grosses bêtes si ça les entoure donc euh faudrait que j'aille chercher tout ça avec lui les chiens viennent gagner du perce armure apparemment j'ai pu vite fait on va chercher ça vite fait histoire 2 allez hop ça va me permettre de débloquer ça voilà on perd un peu d'élan mais ça va le faire voilà on perd un peu d'élan mais ça va le faire de toute façon on va commencer à avancer avec lui il faut juste que je récupère vite fait mes 3 chars mais alors du coup qu'est ce que je lui donne ça ça et je vois je vois et je vois pour aller sur Marcus pour peut-être provoquer parce que ouais ici ça serait quand même une bonne zone aussi hein oh oui 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 oh oui oui mais là il manque une unité je ne savais pas ce qu'il me manquait d'ailleurs je pourrais avoir un autre char mais c'est ce que je vais faire me sera pas trop adapté celle-ci mais elle fera le taf donc elle va me désactiver mes zones de sang ici mais c'est pas très grave je suis pas sûr que je puisse mieux optimiser une zone de verrouillage allez le dernier char Malagor il avance on a 1426 une fois qu'il a son bâtiment on voit pour débloquer et on va partir bon vas-y tes derniers points toi soit j'augmente sa défense mais je pars du principe qu'il fait quand même très très mal et s'il a peut-être l'épée de Kayne bon il est déjà à 20 il va être à 40 pas sûr d'en avoir besoin je pourrais augmenter mes 2 gorgones ici pour donner tout de suite la puissance des armes et attaque en mêlée c'est vrai que la contre lentilles large ça donnerait plus de chances de toucher sinon je mets un point là-dedans ce qui me permet d'être quasiment intouchable alors que je vais aller sur ultuant et c'est quand même pas mal et après je peux aller chercher 2 points là-dedans je pense que les 2 sont assez puissants quand même 74 d'attaque en mêlée avec une puissance très très forte frénésie sur lui pas sur l'autre mais bon ils ont quoi qu'il arrive voilà ils ont de la régène ils ont de l'attaque en mêlée encore en plus petite résistance ultime résistance au projectile je pense que je vais plutôt aller sur le soutien du coup hey Mr. Caral ils ont été up les chars c'était pas top avant euh... pour moi ils étaient bons pour moi ils étaient bons le problème c'est que tu avais beaucoup de résistance au charge selon les unités que tu utilisais mais généralement non non ils faisaient le taf je pense que je vais aller comme ça comme ça je vais gagner plus d'argent parce que là je vais bientôt essayer de rentabiliser ça et ça va m'accélérer allez comme ça c'est fait et il y a encore plus de déplacements on est content rechargement euh... résistance au projectile bonus pour les chars Razorgore art de Razorgore et chars Sanglebook contre Infanterie c'est pas mal Santigore ici après ils sont pas vraiment en mode tapé je vais prendre la résistance au projectile parce qu'on va bientôt aller sur le tuant ok 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 donc le chaos devrait bientôt démarrer mais alors là il va arriver il va faire il va voir personne il va faire qu'est-ce qu'il se passe en espérant que je sois pas en guerre contre lui et puis ça permet d'avoir un bonus sur les hautes elfes probablement et puis ça permet d'avoir un bonus sur les hautes elfes probablement et les grandes villes comme par exemple exoat hommes lézards me donne un bonus d'attaque en mêlée contre tous les hommes lézards de 4 c'est pas énorme mais c'est déjà ça et un petit peu de vent de magie avoir des grandes villes c'est quand même intéressant alors est-ce que Hitsa me donnera encore de l'attaque en mêlée face aux hommes lézards ça je ne sais pas allez on avance petit à petit on va commencer à aller chercher cette zone là donc on va aller chez Marcus voilà à partir de là je vois ce dont j'ai besoin j'ai besoin de 2 gorgones ok je vais considérer que les Santigore là non ça c'est pas bon j'ai 2 gorgones ce que je veux c'est des anti-larges donc là j'en ai 2 de plus mais j'ai pas le bâtiment de Mino non non j'ai pas le bâtiment de Mino donc il va falloir que je gagne de la thune c'est pas grave Marcus il va être là pour ça donc Pawax finalement elle est pas mal du tout parce que 12 et elle verrouille super bien la zone je vais regarder quand même sa puissance ok ah c'est parce qu'elle est déjà rasée c'est ça que je peux pas l'avoir en zone de sang ok ok lui il arrive donc lui il a une grosse puissance quand même il a pas à se plaindre et là on va commencer à se mettre en bord de map et je vais voir si je peux avoir le tunnel jusqu'à Tor and Rock avec les deux là je crois que oui je crois que oui je crois que oui un petit test de distance pour voir non j'ai pas vu je n'ai point vu oui forcément on se tape pas donc ça lui plaît pas non ils sont pas affectés le chaos et la Norsca n'est pas affecté par vos debuffs de pierre allez est ce qu'on peut sauter ? est ce qu'on peut sauter ? je suis AMP Meeen non merde non on peut pas aaaah et toi peut-être ? ça va c'est que tu es capable Ah non, 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 elle est trop petite ! Et la prochaine lune ? Oh, bon bah... Choupi, pas comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok. Bon bah... Ah si, je peux ! Alors, faudra me dire pourquoi... Ah non, je crois qu'en fait... Est-ce que c'est pas mieux celle-ci ? Et comme ça, celle-ci, je lui fais vite fait une petite bataille et je la rase. Comme ça, au moins celle-ci... Je bloque apparemment même jusque-là. Pourquoi pas, hein. Le truc, c'est que j'aime mieux être en terre, mais là... En fait, j'ai une région... Ouais, c'est ça, hein. Là, ça me vaudra 8 tout seul et là, ça sera la pierre avec le petit 4 en plus, là. Du coup, 1, 2, 3, 4. Et si je vais là, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eh, écoutez, allons-y, hein. Autant dire qu'ici, je suis bien, hein. Parce qu'ici, pas de soucis. Calmez la numosité. Ne vous inquiétez pas, les gars. On va aller se battre bientôt. Tenez le coup. Regardez, eux, ils tiennent le coup. Ils m'emmerdent pas. Alors... En fait, c'est un bug graphique, ça coche pas l'objectif, mais ça compte bien. Quand tu as toutes les rasées occupées, ça valide l'objectif. Donc, pas de vrai bug. Ok. Ouais, mais dans le doute, il valait mieux que je le fasse. T'as vu ça sur un poste CA ? Ok. Eh ben, normalement... C'est maintenant. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations sur ses armées, mais... J'en ai pas beaucoup. Il est né avec qui, en fait, lui ? Ouais, il est ennemi avec le sud, donc... Il est peut-être fortement coupé, hein ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer lui pour voir. Oh ! Avec ma probabilité d'embuscade, autant... Autant... Autant y aller jusqu'au bout, hein. Petite embuscade qui risque très probablement de marcher. Et vous, bah du coup, vous foncez là-bas, hein. On va voir s'il me lance une attaque tout de suite. Il y a peu de chance, mais il en est capable. Et on va voir s'il me lance une attaque tout de suite. Il en est capable, hein. Donc là, je vais lancer là. Lui, il va attaquer ça vite fait. On va voir ce qu'il se passe. L'animosité va très vite remonter, là. Donc ça réduit ma croissance. Je suis niveau 5. Je m'en fous, hein. Maintenant, ça m'amène en rien. Merci du coup, Sparda, Archange pour le follow. Bienvenue. J'en ai fait l'expérience lors de mon rush campagne. J'ai pas fait gaffe, mais ça cochait pas. Je me suis rendu à la fin. Validé, ok. Ok, ok. Salut Sparda. Et merci encore pour ton follow. Eh bien, c'est bon. On va pouvoir enclencher Ultion, là. Alors, est-ce qu'il me déclare la guerre ? Pas du tout. Pas du tout. Et quel plaisir parce qu'on va vraiment... Oh, regardez. Il y a carrément un Orska qui descend et tout. C'est trop cool. Tu pouvais pas venir avant, hein ? Tu pouvais pas venir avant ? Bah... Ecoutez, les gars, je pense que c'est le... Le rôle, là. Ah, c'est parti, hein. Alors... Gisoreux... Talabeklan. On va déjà aller... à Gisoreux. Et après, on ira à Talabeklan. Donc l'autre n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. Mais Malagore va pouvoir se faire un petit peu plaisir. Ça, c'est cool. Comme ça, il gagne de l'argent. Il paye son bâtiment de Bestigore et on essaiera de les débloquer. J'ai 1700, déjà. Donc je pourrais presque débloquer encore deux Minotaur anti-large. Ce qui est bien, c'est qu'en vrai, ça c'est très bien joué de leur part, faut le noter. En mettant un système de points pour aller débloquer des unités, vous êtes obligés de varier vos armées. Et ça, je trouve ça bien parce que beaucoup sont des Margoulins qui Doomstack plein de trucs toujours la même chose dans toutes les armées. Ils ont 10 armées. Typiquement, il y a des nains, les 10 armées, c'est les mêmes. C'est du copier-coller. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime mieux la diversité. Et c'est vrai que là, au moins avec les hommes bêtes, ça force un peu. Et bien écoutez, c'est parti. Alors en vrai, est-ce que c'est plus intéressant de mettre ici ? Ici, ça rapporte après masse points. Si je mets ici... Attendez, je regarde pour les zones de sang. Ouais, c'est pas beaucoup. Là, ça fait tout ça. Là, ça fait tout ça. Ouais, je crois que ça va être les portes. Ça va être les portes. Il n'y a pas trop de puissance là-dedans. Je crois qu'ils sont en guerre chacun. Même pas, même pas. Maintenant, ils commencent à s'entendre. C'est trop tard, les amis. C'est trop tard pour s'entendre. Alors, on ne va pas essayer de maximiser le nombre de points par porte. On va surtout faire en sorte de mettre des pierres rapidement. Donc là, par exemple, raser ça, c'est très bien. Et ensuite, partir là-dessus, pourquoi pas. Pour justement... Je peux même partir directement sur la porte. Il a zéro allié. Il y a très très peu de chance. Comme ça, j'active la vision dans la zone. Sur toute cette zone, toute cette zone. Et je vois si des ennemis m'arrivent dessus. Ça m'a l'air pas mal intéressant. OK. Donc ça, c'est mon objectif. Ici... On se cache. Ici... Ça part en bataille. Du coup, on déclare la guerre. Allez, c'est parti. Donc on va poser une pierre. Et lui, il va se mettre en embuscade. Par contre, il n'y a plus d'incidence à ne pas combattre. Oh, parfait. Le champ de vision et la peste comme d'hab. On se met ici en embuscade. Très grosse probabilité que ça passe. Euh... Vision apocalyptique. Je le mettrais bien sur char du coup. Ard, Razorgor, Harpy, Sigor, Gorgon, Manticor. Ouais, là, ça donnerait de la défense. Ouais. Je pense que je vais commencer à aller dans sa magie. Comme ça, il va peut-être en invoquer bientôt d'autres. OK. Celui qui l'accompagne. La petite défense mêlée. Et là, de ce côté, c'est directement à Tyrion qu'on déclare la guerre. Je vais prendre un élan. Je voudrais que ça me booste ici. Les marqueurs, machin, là. En espérant qu'il n'y ait pas des armées de l'autre côté. Mais normalement, avec lui, je vais pouvoir me cacher derrière. Donc ça va le faire. Attention la régène. Donc là, ça va me dépenser énormément. Victoire décisif. On va la faire nous-mêmes, tiens, celle-ci. Ce serait cool. On va la faire nous-mêmes. Alors l'élan, en fait, c'est le gameplay propre à Torox. L'élan permet de reset son déplacement sur carte de campagne. Donc c'est complètement pété parce que tu peux l'utiliser à l'infini. Et derrière... Lui, plus il a d'élan à un moment, plus il commence à avoir des petits buffs. Du genre, il est capable d'avoir 5% de résistance ultime dans toute son armée. Et en deuxième étape, genre réduire le coût de l'élan. Donc permettre encore plus de déplacements. Un tas de détails comme ça qui fait que... Il est très fort, le monsieur. Pauvremont et Marguerite. Qui sont tous derrière alors qu'ils aimeraient être avec eux. Euh... Parce que là, je crois qu'il y a deux places. Je peux pas se cacher dans la forêt, non ? Ah tant pis. Oui, je lui ai pas mis le déploiement d'avant-garde. Il faudrait que je lui débloque. Et du coup... C'est parti. Donc là, la petite magie... Regardez... Les petits tireurs là qui vont se calmer très très rapidement. Hop là, un peu moins de munitions, comme ça t'es sûr qu'ils tapent moins peut-être. Si jamais ils y arrivent. Pourquoi c'est pas parti, quoi ? Le déploiement d'avant-garde qui carry. Salut Black Phoenix ! Non. Ils sont temporaires, ils sont de 5 tours. Mais ils sont réutilisés à un moment. T'arrives à les réactiver en faisant d'autres batailles. Ahaha ! Le bug que ça fait là... Regardez avec leur hache, de loin là. C'est ça. Ça fait mal. Voilà, presque plus de munitions. On va en prendre deux, histoire de partir par là pour ceux qui veulent revenir. Si on s'occupe de la porte. Je t'adore, c'est que le mec, avec la petite potion que je lui ai récupérée, je peux le régen, je peux lui augmenter ses dégâts, la résistance ultime, plus le petit corps d'arène. Le char qui veut y aller en premier. Yannis, c'est pour moi, les gars ! Allez tiens, regardez les gars, allez chacun le sien. Ils vont se faire défoncer. Ah, ça y est, il n'y a plus de pigeon. Ah, ok. Alors, du coup, Péricole, je me demandais, il est mieux de prendre une capitale ou ça influe pas pour la cité que tu prends ? Je ne comprends pas bien. Si tu me parles par rapport aux pierres de Harde, s'il vaut mieux poser une pierre de Harde sur une capitale ou sur une petite ville. Les grandes capitales du style Nagaron, Lothern, Exoat, Itza peut-être, Aldorf, Couronne, ce genre de villes-là, il faut les prendre. Il faut poser une pierre. Même si ce n'est pas rentable, il faut la prendre parce qu'elle te donnera un buff contre la faction qui généralement possède la capitale. Par contre, pour les autres, tu t'en fous. Il vaut mieux optimiser ton territoire. Donc, tu cliques dessus, tu vois la zone que ça prend, tu fais attention parce que si tu commences à grignoter dans une autre pierre de Harde qui a déjà mis des sols de sang, ça les désactive et il faudra les réactiver. C'est un peu... Allez, une petite pierre. Voilà, rituel de la ruine disponible. Donc là, toute ma zone, je vais essayer de casser ici. Oh, je peux mettre qu'un seul truc par contre. Oh, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Moi, j'étais en mode, dieu, ça ! Oh, bah ça, je le découvre. Alors, les murs, c'est bien, mais doucement. Des fois, on prendra des villes. Non, parce que... Bon, bah la vision, on n'en aura plus besoin à un moment. Oh, oui, mais non, mais la vision, à la base, ça ramène... De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici en ambusse. Cade. Ah, bah, je peux pas. Bon, au moins, je suis à côté. Ça devrait dissuader la prise de quoi que ce soit. Ça m'étonnerait qu'il y ait trois armées qui traînent autour de la zone. De là, tout de suite. Ça m'étonnerait. Ah, donc, ouais, c'est rentable de le prendre, celui-là, mais après... Oh, non, 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 oh. Vous voyez ? Oh. Ça a l'air très rentable de prendre l'eau-terne, quand même. Ok, donc ici, on s'est caché. Et je vais essayer après de faire un petit... Un petit truc sympathique, si possible. Oh, je n'ai pas l'argent pour l'augmentation ici, c'est pas grave. Ce qu'on va la gagner, c'est qu'il y a une. Ok. Salut, Giano ! Bon, ça va ? Salut, Niloche, aussi. J'espère que vous allez bien. Merci du coup, Azrog, pour le follow. Bienvenue. On dirait, Marcus, que tu t'es fait avoir. T'inquiète pas. Ah, va bien se passer, Marcus. Tu vas voir. Où les chars qui vont rouler sur les ennemis. Il y en a, ils vont passer de très mauvais moments. Alors, ce qu'on pourrait faire... Mode comme ça, comme ça, je les attire. Mais alors, par contre, ici... Je vous l'ai dit, vous allez passer un très mauvais moment. Ah. Il faudra aussi choper ça, mais les tireurs avant tout. J'ai plutôt envie de les mettre au corps à corps, les centigores, là. Enfin, les centigores, les cigores. J'ai pas spécialement envie qu'il tire. J'ai plutôt envie qu'il s'occupe de ça tout de suite. Attends. Centigores. C'est bon. C'est parti ! 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 Alors, je vais attendre d'arriver à ce niveau-là pour tenter mon petit coup de margoulin avec maximum dégâts. C'est parti ! C'est parti ! On a 2500, c'est parti ! Ah ! Ça y est, on les attire ! Ça y est, ils veulent venir en contact. Ok, bon bah là, plein de batailles nous attendent. Ici, pour commencer, c'est parti ! des minotaurs, c'est parti ! C'est parti ! J'est parti ! J'est parti ! J'est parti ! J'est parti ! Ensuite, c'est parti ! Ensuite, c'est parti ! Donc là, c'est parti ! Donc là, c'est parti ! C'est parti ! Heureusement, c'est parti ! Heureusement, je suis content d'avoir la vision ! Je prends l'ennemi ! Je prends l'ennemi au niveau de ses archers et je vois au niveau de là-haut ce que je suis capable de faire ! Il faudrait bien donner le contrôle à l'IA de ces trucs-là ! Je veux voir ce que les Jabbers sont peut-être capables de dealer ! C'est parti ! Il est parti ! Il est parti ! Je ne sais pas ce que les Arquebusiers ! Mais ce que j'ai... En fait, pour vraiment... En fait, ils n'ont pas le même rôle concrètement ! Le chariot de guerre, c'est pour moi le même rôle que le skin caméléon ! Tu vas essayer d'aller taper le plus vite possible ! Tu vas essayer d'en attirer et tu vas essayer de les isoler ! Les tuer petit à petit à petit feu ! Avant même peut-être que l'armée ennemie commence à t'engager ! En terme de dégâts, généralement les Arquebusiers seront plus hauts ! Parce que tu vas engager à l'artiller et quand les trucs vont arriver, les Arquebusiers... C'est quand même... C'est quoi ? C'est 90 unités les Arquebusiers ? 81, 90 ? Qui tapent dans les... 40 à 60 je pense ! Alors que les chariots de guerre, ça doit être du 70-90 ! Pour... Genre 4 bonhommes à l'intérieur ! 4 chariots ! Ils ne sont pas faits pour charger ! Donc vraiment, c'est pour aller gratter... A petit feu ! Au début et peut-être vers la fin ! Quand ça commence à fuir, là à la nuit tu peux te permettre de charger ! Alors ! Et les chariots mortiers, oui dans l'idée, ils sont aussi efficaces parce que c'est le même nombre d'unités en terme de puissance ! Ils ont ce côté mobile, c'est ça qui est cool ! Et les chariots Arquebusiers, non ! Alors va falloir aller vite ! Morgur, qui est juste de sa présence, va sûrement ouvrir littéralement en deux ! Allez ! Allez, faut essayer de les choper ! Voilà ! Et on commence à pourrir tout ça ! A la limite, eux, je veux bien les laisser là, pour qu'ils s'occupent des pigeons ! On a des petits maîtres épéistes ! Ce qui est bien, c'est qu'on les bloque avec les chiens et on les grappe ! Donc euh... La limite, un petit rejeton, non ? Ah non, les harpies, les harpies, les harpies ! Les harpies ! Vous voyez, tout ça, ça fout petit à petit ! 12 000 des dégâts ! 9 800 ! 1300 seulement ! Et encore, il y a le toucher corrupteur ! Bon, les alliés devraient bientôt arriver ! C'est bientôt la débandade ! Voilà ! C'est pour ça que je les ai mis en IA, pour pas avoir à les contrôler ! Allez ! J'adore le principe, en fait ! Par contre, ouais, en termes... On pourrait mettre le toucher là-dessus ! Vu qu'on s'en fout d'eux ! Voilà, le toucher rectal, il donne 76 maintenant d'attaque ! Beaucoup de puissance ! Mais par contre, à la fin, quand ça pète, ça pète ! Et bah, on va regarder ça ! Regardez ! Le mec, en gros, il a fait 22 000 ! Et encore, ça continue, hein ! Juste par sa présence ! Ok ? Donc là, ça, c'est une machine mortis fois... En fait, lui, à lui tout seul, c'est une machine mortis fois 2 ! Morgur, maintenant, c'est une machine mortis fois 2, quand il est en contact ! Eux, c'est des vraies machines mortis ! 9 000 ! Oh ! Mais ! Laisse-moi checker ! 16 000 ! Ouais ! Pour moi, eux, c'est des machines mortis ! Morgur, c'est une machine mortis fois 2 ! T'as presque envie d'en prendre un troisième, en fait ! Quand tu sais qu'il ne fait... Le mec, il ne fait rien ! Lui, il a fait... Enfin, typiquement, Morgur, lui, il tape au bâton, tu sais, il... Enfin... Oui, sûrement que c'est quand même une tentacule qui fait mal ! Hein ? Euh... Pour tuer... Quelques unités... Mais... C'est... C'est un mec, il est paumé dans la bataille ! Même le Bessigore, lui, il comprend l'art du combat un peu... De la bataille... Lui... Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est corrompu... Et il est puissant par ça, en fait ! Ça se trouve, lui, il aurait dû mourir depuis le début ! Vous savez, dans la sélection naturelle des hommes bêtes, normalement, il était mort, lui ! C'est un peu comme... Comme Guldan dans son histoire, quoi ! Sauf que là, maintenant... Bah non, non, non ! Tu... Laisse-le tranquille ! Ce qui va te causer des problèmes ! On va continuer là-dessus ! On va massacrer des prisonniers ! Alors, avec lui, on va se cacher... Clairement, hein ! On va se cacher à côté de la pierre... Et... Et... Je pourrais foncer au prochain tour... Donc, je vais faire pareil... Je vais me cacher à côté, encore... Et au prochain tour, on va commencer à aller sur les... Les petites zones... Euh... Qu'est-ce qu'on augmente avec lui ? Parce qu'on a augmenté les rejetons, les jabbers, les géants... On a des chiens, mais on a quand même... Ouais, non, non, non... Faut quand même les booster, hein ! Faut quand même les booster ! Littéralement, en fait, c'est ça ! Je sais pas ce qui était dispo dans cette armée, c'était pour ça ! De quoi ? De quoi ? Merci du coup, psychotique ! J'ai failli louper ! Merci énormément ! Bonsoir à toi ! Deuxième mois d'abonnement ! Merci beaucoup pour ton soutien ! Je rentre du travail, donc pour moi, c'est le soir ! Bah, repose-toi bien du coup ! Et merci beaucoup pour ton soutien ! Euh... Un petit chaman, ça serait bien avec lui, hein ! Mais... Ouais, non, non... Euh... Si à un moment, je peux débloquer une autre unité... Euh... De type... Euh... Jibber... Moi, je... Je dis oui, hein ! Parce que je pense que son armée, à la fin... Enfin, c'est... C'est A ou E langue, quoi ! Et un petit chaman en plus ! C'est plus à Hollande, c'est la fin, en tout court ! Euh... Pour Ungroll... Pour Ungroll, euh... Bon... On va aller sur du classique Mino, déjà, pour commencer ! Parce qu'il en aura sûrement avec lui ! Euh... Pour les Santigore... Les Sang... Ouais, ça ! Autant dire que lui, du coup... Déjà que c'est... J'étais assez content de voir les dégâts qu'ils ont fait, à priori... Les... Les petits chars, mais là... Tu as perdu ! Ok ! Donc, prochain tour, on attaque ça... Avec lui... Non ! Et... Lui, une fois qu'on a piégé ça... On va aller détruire ça... On va aller détruire ça... De toute façon, on va aller tout détruire ! C'est la plus simple du jeu, je sais pas si c'est la plus simple du jeu, je pense que... C'est pas quelque chose que tu peux quand même conseiller aux gens au départ... Puisque euh... La prise en main d'un Totaloir est compliquée, et en plus de ça, bon bah derrière... Eux, c'est... C'est assez spécifique... Mais euh... Quand tu as... Tu maîtrises bien le jeu, je pense que oui, elle est... Elle est assez simple, une fois que tu as les mécaniques... Après... Attendez hein... Parce que... Je sais plus qui m'a donné un retour... Je crois que c'est sur Youtube... Quelqu'un m'a dit... Qu'il avait fait Kazrak... Et qu'il avait pris le chemin côté bretonien... Et là apparemment ça c'est compliqué... Donc ne vendez pas trop vite la mèche... On verra nous ce que ça donne quand on va aller du côté... Attendez ma pierre elle a été rasée... Ah non... Oh j'ai eu peur... Parce que j'ai entendu un... J'ai eu peur... Pareil, il s'est fait avoir hein... De nouveau... Pardon... Donc là je vais régène... Ah ça m'a... Oh ! Oh il a réussi à bloquer l'armée... L'enfoiré... En tout cas vous avez vu... Couronne est encore en vie hein... Par contre j'ai vu une vidéo qui... Laissait... Présumer que... C'était un peu la merde pour... L'enfoiré... Pour comment ? Pour les unités de charge... J'ai pas encore pu la voir... Mais... J'ai vu ça très brièvement en regardant Youtube ce matin... Est-ce que j'ai mieux ? Non je pense pas... J'ai vu ça très brièvement... Mais a priori les... Les... Les charges... C'est un peu... Merci du coup Eddy ! Alors... L'enfoiré m'a bloqué... Je peux même pas utiliser mon... Calmez-vous hein... Du coup je vais me mettre à côté... Voilà... Bien sûr qu'on augmente tout ça... Au fond... Confiant... Minotaure... Oui... Bien sûr évidemment... On va lui donner l'attaque en mêlée... Parce que les Minotaures s'ils commencent à taper avec plus 15... Déjà qu'ils tabassent... La résistance au projectile face aux hommes lézards... C'est pas ça... En vaut mieux taper plus fort... Plus fort... C'est bien... Voilà... Comme ça il va rejoindre Malagore... Lui au prochain tour il fait ça... Je pourrais avoir un chef aussi si je veux... Ça m'intéresse pas des masses... Je commence à avoir l'élan... Et je suis en bleu... Ok... 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 Oh... Bah là c'est la bonne nouvelle ça... Est-ce que c'est le départ ? Est-ce que ça y est c'est le démarrage ? Les gars... Je veux pas dire de bêtises... Je crois que c'est maintenant... Alors je connais pas la puissance de cette armée là... Bon ça me permet quand même d'avoir ça en armée... Mais je crois que c'est maintenant qu'on va pouvoir activer... Le run de Thorox... En espérant qu'il va pas mourir... C'est pas le plus opti des déplacements... Mais... Clairement... Bam... Bam... Non parce que des fois quand je fais ça... Voilà... Je peux re-sélectionner le truc... Ok... Ah les portes c'est quand même pas mal hein... Mais... Le problème c'est que les portes y'a... Y'a qu'un emplacement quoi... C'est quand même mieux quand t'arrives à caler... Littéralement... Ok... Ouais... Je pense que ça va être... Et bah écoutez Youtube on va s'arrêter là... On se dit au prochain épisode... Et je vais essayer de faire un truc... Je sais que c'est très dangereux... Euh... Mais... Derrière... Ultian pourrait très très vite tomber... Des bisous...